Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est elle qui était venue me chercher afin que je puisse aller chercher ce pouvoir pour elle Écoute frère Si tu vois quelqu'un qui était sorcier et puis il s'est converti, il commence à évrer pour l'éternel, il faut remercier l'éternel Beaucoup de gens ne se convertissent pas, au contraire, ils meurent Si je commence à citer le nom des gens Je vais m'amener des combats, même à l'église je pourrais y amener des combats Notre série Beaucoup sont morts, nous sommes restés à 4 ou 5, parmi les gens qui sont restés en vie, il y a d'autres gens qui commencent déjà à avoir des troubles Les esprits qui sont réveillés au cimetière commencent à les déranger Même si j'abandonnais les sources de Dieu aujourd'hui, la première personne qui va me tuer c'est Madame Hélène Elvira J'étais arrivé à un moment donné, j'avais fait un mariage avec elle Tous les deux mots étaient partis, c'était l'unique démon qui m'est compliqué dans ma vie Amen Son problème, ça ne demande pas que moi je puisse aller prier pour elle Elle a consommé quelque chose qui appartenait au diable Elle a eu son succès Elle a acheté pour sa famille une maison Le diable ne donne jamais quelque chose gratuitement, il doit aussi bénéficier de quelque chose Le bénéfice qu'a tiré le diable dans sa vie, c'est la maladie qu'il lui a donné Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est même ça le bénéfice que le diable a tiré La beauté qu'elle voulait, elle l'a C'est comme ça que j'aime des questions, c'est pas que c'est moi qui l'avais fait entrer dans le monde des ténèbres Il y a beaucoup de féticheurs qui donnent des fétiches aux gens Si il se convertissait ce féticheur là-bas, il ne va pas aller demander à tout le monde, à tout celui qui l'avait donné de fétiche Viens maintenant, vous allez vous convertir, pensez-moi qu'il vous avait donné ces choses A cette époque, j'étais dans l'ignorance Je sais quand même pour les enfants de la famille Pour ces enfants sur qui j'avais fait des incisions, je les avais tous pris, on est allé chez mon pasteur, il les avait délivrés Ces enfants, c'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est moi qui étais allé vers eux par force Amen Je ne sais pas si on se comprend sur ce point Ça c'est Dieu lui-même qui doit agir à ce niveau, il peut lui envoyer un serviteur qui prie pour elle Je ne sais pas si elle va guérir Il faudrait qu'il y ait la puissance seulement des dieux, du moins celle qu'elle cherchait de la part du diable, elle l'a eu Et le diable a bénéficié de quelque chose d'elle Une deuxième question Si je pouvais amener un tel bébé et donner ça à quelqu'un, je pourrais accepter de prendre tes bébés C'est une très bonne question, je vais maintenant répondre Cet enfant, je l'avais pris dans le monde des ténèbres Si je pouvais rester avec lui, il devait faire beaucoup de dégâts A qui est-ce que je devais donner cet enfant parce que ma femme ne pouvait pas l'accepter Pensez-vous vraiment que si je pouvais expliquer à ma femme Voilà, j'ai pris cet enfant du côté de la sirène où j'étais parti Garde cet enfant pour moi Est-ce que la femme peut garder cet enfant C'est comme ça que j'avais abandonné l'enfant La question qu'elle devait me poser c'était la suivante Alors tu pouvais me demander La question que tu pouvais me poser, pourquoi tu avais pris l'enfant qui était ici à Koloizi ? Parce qu'il y avait un autre groupe qui venait de la cité qui exterminait les enfants Alors si je pouvais laisser l'enfant là-bas, on devait tuer cet enfant C'est comme ça que je l'ai pris Je l'ai allé avec lui à Lubumbashi et aujourd'hui elle est chez elle Et j'ai présenté l'enfant à ma mère J'ai eu l'enfant dans de telles conditions C'est comme ça que la famille l'avait accepté et elle était devenue notre enfant Si je leur avais dit que c'est dans le monde des cimetières où j'ai tiré cet enfant Qui devait accepter cet enfant ? Amen Amen Je pense que j'ai bien répondu à votre question Tu sais qui te l'a dit Frère, c'est un romance par elle Qu'elle peut se passer à ma mère Il n'y a pas Eunice et elle te dépasser Envie que ça il n'y a pas OK béné Shouldn't you will there Ne me dépassait des enfants kommt riz Qu'en est-ce que c'est Eh, un bello Like, la choque On dit beaucoup fâchement parmi échapper Heu.. nous avons malgré le problème il y a des uns qui nous disent Nous avons malgré le problème que nous avons mis en prison nous avons la liberté et nous avons mis en déroche mais nous avons malgré tout et nous avons nous dit que nous n'avons pas tout nous avons mis en chambre nous avons mis en chambre mais nous avons mis en chambre mais avant que nous avons mis en chambre Merci. Seigneur, vous bénisse. Si quelqu'un est en train de poser la question, ne commencez pas à me murmurer. Ce n'est pas bien. Même si la question n'est pas bonne, la personne est en train de vouloir savoir quelque chose. C'est une question que toi aussi tu peux avoir parce que tu as honte et peur. Lui t'a un peu aidé. Il y a trois dimensions de la sorcellerie. Il y a trois dimensions de la sorcellerie, mais il y a trois dimensions de la sorcellerie sanguine. Là, on fait le voyage astral avec tout son corps. On reste une autre chose sur les lits si on a une femme. Mais avec le corps et l'esprit, vous êtes tous partis. Il avait grandi très vite dans la sorcellerie. On l'avait trouvé physiquement. On l'avait même touché. Le lendemain matin, on était parti avec lui dans une maison de prière. Mais c'est lui qui n'aimait pas les choses de Dieu. Un sorcier engagé, c'est celui-là, quand il va, il ne tombe jamais parce que c'est l'esprit qui est déjà parti. Celui-là, c'est l'esprit qui part. Pourquoi beaucoup de gens aiment la sorcellerie sanguine? C'est une partie que je vais vous expliquer dans les thèmes d'aujourd'hui. Alors, un sorcier engagé, au moins il laisse son corps et son esprit est parti. S'il y a un autre sorcier qui est resté dans la maison et qui n'aime pas les sorciers qui venaient de partir, il peut faire des choses sur son corps et l'esprit ne va pas revenir et la personne sera morte. Un voyage astral a toujours des risques. L'esprit part mais le corps reste. Alors, quand l'esprit est bloqué quelque part, le corps commence à pourrir. Si tu fais au-delà de trois jours, tu vas mourir et le corps va pourrir, tu ne vas plus revenir. Et à cette dimension, j'accepte la grandeur de Dieu. Quand l'esprit commence à rentrer, tu es en train de voir ton corps. Tu vois que le corps est déjà pourri. Pour y entrer, tu ne sais pas le faire. C'est même ça la mort. Et le corps va même commencer à se décomposer. Toi, tu commences à errer. Là où tu iras, on va te bloquer. Et même celui qui se pend, c'est toujours comme ça. Tous les chemins sont bloqués. Quand il va quelque part, il lui dit, ton jour n'est pas encore arrivé. Si tu devais mourir dans 2080, et aujourd'hui tu ne t'es pas, tu vas commencer à errer comme ça, et ton esprit sera commencé à utiliser par les magiciens, les sorciers. Il faudrait que tu attendes le jour de ta mort qu'on t'avait écrit pour que les chemins puissent s'ouvrir. Si on avait attrapé Guy, il avait son corps, moi aussi j'avais mon corps. Si on pouvait avoir des esprits, il pouvait sortir. C'est comme ça qu'on l'avait attrapé, parce que la force avait diminué. Alors, à partir de la prière qui s'est passée, on avait coupé la connexion entre lui et les mondes de ténèbres. Alors, dans les mondes de ténèbres, si quelqu'un doit aller quelque part pour faire du mal, même en Zambie par exemple, le monde de ténèbres est en temps de l'observer, de le voir et de le renforcer par rapport aux puissances. Alors, s'il s'est rencontré avec une puissance supérieure qui est des dieux, il n'y aura plus de contact entre lui et les mondes de ténèbres d'où il venait. C'est comme ça qu'il a été attrapé. Si je n'étais pas foui, on devait nous attraper tous. Amen. Je ne sais pas si on sait qu'on pense là-dessus. Une autre question. Pourquoi il y a que les mamans qui posent des questions, et pourtant ce sont les mamans qui ont beaucoup de problèmes. Et tout ce sont les mamans qui ont posé des questions. Amen. Ma question est celle-ci. La question est ce qu'il y a. Moi aussi j'étais vraiment, je veux dire, attiré par l'effet de la prière. J'étais aussi attiré par l'effet de la prière, l'impact de la prière sur la sorcellerie. Je me rappelle sur les sujets que vous avez... dans votre garde-robe. Alors si je me rappelle bien, un jour, vous l'avez mis sur la table, vous parliez avec lui, et il n'arrive pas à répondre. Alors le matin, il était revenu chez vous. Je ne sais pas, vous avez montré qu'il avait des traces rouges sur ce bain. Il vous dira que non, il était fermé, donc il était lié toute la nuit, qu'il n'a pas pu venir vers vous. Alors je voulais savoir, parce qu'il a été lié, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, je me pose à moi, qu'il avait des liés pour qu'il revienne ce demain matin. Comment est-ce qu'il a pu échapper au lien... Je veux dire, comment est-ce qu'il a pu échapper au lien qu'on lui a... Donc on l'avait lié la nuit précédente. Ok, merci beaucoup. Ton achat, il y a une question. On a très bien suivi la question. Une question, moi, qui m'en fasse. C'est une question très importante. La réponse est là. Si nous sommes dans l'église en train de chasser les mauvais esprits, on n'est pas en train de le dire sur quelqu'un. Nous sommes en train de chasser les esprits mauvais dans l'église. Là, on n'attaque pas des gens. Alors, dans la section où nous sommes, s'il y a quelqu'un qui a des esprits mauvais dans sa maison, tous esprits là-bas vont fuir. Mais après la prière, ces esprits vont revenir. C'est au moment où on était en train de prier, qu'on a chassé ces esprits là-bas. Un démon ne meurt jamais. Ils vont mourir seulement le dernier jour. Au moment où Jésus va revenir. Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. Ils n'étaient pas en train d'attaquer ma maison en disant qu'il y avait un Kanzouji. Ils ne savaient rien. Eux, ils ont dit, nous avons bloqué tout esprit un peu. Au moment où j'étais à leur côté, j'avais quelque chose qui n'était pas bon. C'est comme ça que ça a été aussi lié. Mais après la prière, ça a été délivré. Au moins, s'ils étaient entrés dans ma maison. On commence à condamner la chose, on lit la chose dans cette maison là-bas. Là-bas, ça ne pouvait plus fonctionner. Que moi-même, que je puisse aller chercher une autre dimension. Vous ne devez pas seulement avoir peur des déclarations des sorciers. Les chrétiens de ce temps, les chrétiens de ce temps, je peux faire confiance dans cette déclaration. Mais le很多 ! Si on acheture une élève, tous les chrétiens, ils ne disent qu'à nous hantaler, qu'il n' Harmonourne, qu'il n'y a un parti pour 30. Oui, et tous mes ténu solarent, qui sont nulles et qui sont liés. Je peux dire que les messages, je peux faire les 30. Un effet, qu'il y a un 나가. il y a un passage. Pour la première instance, Peu de chrétiens ont confiance dans la déclaration des hommes de Dieu. Parce que vous craignez plus de déclarations qu'on fait un sorcier. Par exemple, un sorcier s'est dit, cette année ne va pas se terminer dans ce quartier. Il y aura trente morts. Parce que vous avez peur, vous avez élevé la puissance que lui a. Il suffit seulement qu'un autre chrétien puisse entrer dans sa maison, commencer à prier, à déclarer en disant qu'il n'y aura pas de tels morts. Dieu va honorer ta prière parce que tu es en train de prier en faveur des autres. En bref, c'est ceci. Eux, ils étaient en train de prier dans l'église. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé chez moi. Moi, j'avais suivi le pasteur. Il était en train de mire parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Bien aimé dans le Seigneur, à cette dimension, j'aimerais que nous ayons la foi en disant que quand nous sommes dans l'église en train de prier, tout ce que nous sommes en train de prier, nous les avons dans la foi. Ce que tu vas demander chez Dieu, c'est ce qu'il va te donner. Je me rappelle quand je grandissais, notre père nous posait des questions en disant qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie. L'un de mes grands frères avait dit que je serais commerçant. L'autre avait dit que je serais militaire. Moi, j'ai répondu, je serais garde du corps du président Mobutu. Chaque jour. Quand je voyais les gardes du corps aux côtés du président, ça me faisait du bien. Et je me suis retrouvé derrière l'homme politique, Ngusa Carlibond, et après j'ai protégé une autre autorité. C'est quelque chose que j'étais en train de dire. Si tu as l'intention d'aller laver les morts en Europe, tu vas les faire ici à Kolossi. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné tout le pouvoir. Dans sa ruse, le diable, quand il s'est fâché, il s'est arrangé pour aller arracher le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Jésus, dans sa pitié, il est encore venu nous donner le pouvoir qu'on avait. Il y a d'autres personnes qui aiment toujours vivre dans la servitude du diable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si il y a une petite sous-question, tu peux ajouter. Bon. Je vais demander... nous avons les enseignements avec les mamas de 9h à 11h même le problème de Marie de nuit c'est là que je développe ça il y a eu même des questions là dessus demain nous sommes là de 9h à 11h comme il y a tout le monde et que ça passe à la radio c'est difficile que je réponde les mamas sont nos témoins et elles savent ce qu'on est en train de dire c'est pourquoi Amen on peut même se voir à la fin de ce service c'est ce qu'on est en train de dire 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 qu'est-ce que ça peut être nélochante qu'est-ce que tu peux l'abattir ? qu'est-ce que tu peux l'abattir ? en ce moment depuis du temps, tu peux te montrer un message mon, mon, je ne pense pas que tu peux poser les questions il est temps qu'il est basé comme une prison dans toute une crise mais il est quoi que tu mourras aujourd'hui ? il a été기é dans la prison, mais il est là où tu m'as effrayé Aripote, Amunyumba ou bien Harikouyako. La réponse est là. Un sorcier s'il fait son voyage astral la nuit, dès qu'il termine de faire son oeuvre, il va rentrer dans son corps. Au moment où nous nous sommes dispersés à Lodja, après la prière de sa maman, les sorciers sont entrés dans leur réunion. Ils se sont rendus compte que le mal est venu de la mère de Gigi. Il avait été emprisonné. Sur la terre, on ne le voyait plus. Il était invisible. Les gens de chez lui pensaient qu'il était chez moi parce que c'était un enfant que j'aimais beaucoup. Au moment où il se disait qu'il est quelque part. J'avais peur en disant, s'il fait beaucoup de jours dans cette prison, il devait mourir. Comme j'étais le responsable de la musique, j'avais cessé d'enseigner la musique. Je me disais qu'il faudrait que Gigi soit libéré. Pourquoi s'il était resté là-bas, il devait mourir ? C'est comme ça que je m'étais dit, je vais demander aux autorités afin qu'ils puissent le libérer. Eux aussi se sont dit ceci. Va avec lui dans leur maison, tuer son père ou sa mère afin que nous puissions le libérer. Ils ont constaté qu'en lui, il avait la volonté de travailler dans la sorcellerie. Au moment où il a échoué de tuer ses parents, c'est comme ça qu'on a levé de la sorcellerie familiale pour l'amener dans la sorcellerie communautaire. L'un sorcier sanguin, s'il va dans l'autre monde et qu'il a arrêté là-bas, même ici, on ne va pas commencer à le voir. S'il revient, il peut vous dire que j'étais à l'Ikasi. Si vous avez des frères à l'Ikasi, il va faire bouger leur cœur. Si vous demandez à l'Ikasi, ils vont vous dire qu'il était à l'Ikasi. C'est comme ça que je vais demander à toutes les familles comme nous sommes ici. Il faut beaucoup prier. Tu as un enfant dans la maison qui fait 4 jours pour t'es disparu. Si l'enfant revenait, demande à l'enfant et tu dois savoir d'où était l'enfant. La première des choses, vous devez aller voir le pasteur qui puisse prier pour l'enfant et après vous commencez à faire des enquêtes pour savoir où était l'enfant. Amen. Bon, à ce chapitre, c'est un chapitre où je ne veux pas qu'il y ait des questions, parce que c'est un chapitre que nous allons encore développer aujourd'hui. Ce que je vais dire aujourd'hui, nous n'allons pas dire ce qu'on a dit hier. Aujourd'hui, on va voir d'autres choses. Ce qu'on va voir d'immense, c'est autre chose. Amen. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'ai besoin de trois questions et puis je vais entrer dans mon message. J'ai besoin des questions vena de maman. J'ai besoin de maman. J'ai besoin de maman. Je ne sais pas qu'il n'y a plus de questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. il n'y a pas d'abord moulanda barbien bia kassai faïe ou du bonheur le cadavre waka chouette n'a moulanda on est dans la cauca suite à ma peau qu'elle a j'ai oublié moungwa koubarikisane qu'est le seigneur vous bénisse ou frère à la fois ta cassana message il est en train de suivre bien mon message je m'y suis qu'en de l'échaïque ou qu'on a raison c'est pourquoi minachaka mambwa ma question du ténan aile mambwa sa sa paille c'est comme ça que j'aime qu'on me pose des questions si je te laisse comme ça tu seras troublé dans ton esprit je m'étais retrouvé à l'hôpital je n'ai pas su comment on m'a transporté jusqu'à l'hôpital quelqu'un qui vient de mourir aujourd'hui et vous venez de l'enterrer tu prends ton avion tu vas en Zambie à Lusaka au moment où tu descends de ton avion tu le vois en train de marcher à quatre pattes tu vas perdre ta connaissance j'étais tombé j'ai perdu connaissance mon chef croyait qu'une balle venait de m'atteindre on m'a fait amener à l'hôpital le lendemain les médecins sont en train de dire ceci à mon chef ton regard du corps est vraiment en bon état mais il a déjà perdu connaissance on ne sait pas pourquoi on a essayé à l'attention elle est normale le corps fonctionne comme il se doit on n'avait pas compris ce qui lui était arrivé quand j'étais sur le lit j'ai encore vu le bébé qui marchait à quatre pas en train de venir vers moi à quatre pattes et mon chef l'avait vu et il avait touché au bébé il avait vraiment coincé et le sang avait encore coulé et il m'a fait goûter ce sang après cela j'ai encore retrouvé mes forces il avait piétiné cet esprit et j'avais même quitté l'hôpital même les médecins ne savent pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'était passé réellement et c'est comme ça que j'étais rentré même au boulot et moi et mon chef on était dans une mauvaise catégorie de la socialité là il m'avait aidé ni t'étais lui l'esprit là-bas devait soit me tuer soit me rendre fou parce qu'on m'avait interdit d'aller voir ce corps j'avais fait l'erreur d'aller voir ça c'est comme ça que l'enfant me suivait jusque là-bas parce que c'est le sang d'un innocent je ne sais pas si c'est clair dans ma réponse si on peut donner à une maman papa chunga ko mama ulaishi mama caribou Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez compris la question C'est une très belle question C'est comme ça que tu as ton type Parce que tu me suis très bien La réponse est là Dans l'eau où je suis allé voir la sirène Ils sont en train de faire un même travail Parce que ça concernait le royaume de ténèbres L'abbé là-bas Il était dans la magie de Romain C'est ne tant que des branches de Satan C'est comme toi un enfant de New Life Tu te retrouves à Lubumbashi Tu commences à fréquenter 30ème Ton pasteur ne sera pas mécontent Il sera content en disant tu es en train de prier Quand tu vas en Zambie Tu entres cette chambre Tu es toujours dans les choses des dieux Même chez les diables c'est toujours comme ça Si je ne suis pas dans le monde de la sorcellerie Je suis dans le monde à Moustong Parce que ces mondes là-bas sont au-dessus du monde des sorcelleries Parce que là c'est un monde des démons Tchanda c'est un monde où ce sont les hommes qui se rencontrent là-bas dans la sorcellerie Le monde à Moustong que nous allons voir ce soir C'est un monde des démons Je ne sais pas si j'ai été clair S'il y a une sous-question, venez encore poser votre question Je vais encore revenir sur sa réponse J'ai comme l'impression qu'elle n'a pas encore bien compris Cette tireine c'est un démon L'entretien qu'il y a eu entre moi et elle Elle est puissante plus que les sorciers qui se trouvent dans le monde de la sorcellerie Un sorcier c'est un homme qui peut mourir Un démon ne meurt jamais Si tu as des démons Au moment où tu meurs, le démon va te quitter Il va chercher un autre corps où il va résider C'est comme ça que le démon est au-dessus de l'homme Le chrétien qui est en train de craindre Jésus, il est au-dessus même des démons C'est la Bible qui le dit Que les seigneurs soient loués Que les seigneurs nous bénissent beaucoup Dans d'autres problèmes, je ne vais pas amener des difficultés à l'église Ce n'est pas la première fois que j'ai fait un témoignage Comme nous sommes ici, nous ne sommes pas dans les mêmes dimensions Il y a les agents du diable Il y a les sorciers Il y a quelqu'un qui attend qu'on puisse seulement citer le nom de quelqu'un Afin qu'on puisse aller pour des plaintes C'est ce qu'il y a à temps d'attendre Dans une église, on devait me fisier Quelqu'un qui était devant me suivait très bien À un moment, il était en train de m'attendre à la fin qu'il puisse m'attraper Au lieu de m'attraper C'est Jésus qui l'avait arrêté J'avais parlé sur les fétiches que lui avait Et la conséquence de ces fétiches La conséquence c'est que c'est un choriste de l'église Au moment j'expliquais qu'il est allé voir la personne pour l'amener Donc un choriste de l'église est en train de collaborer avec quelqu'un qui est à l'extérieur Vous voyez c'est un message qui passe à la radio Tout le monde est en train de nous suivre Alors des tels problèmes C'est comme qu'il dirait qu'on est en train d'attaquer une église Et nous évitons d'aimer Je ne sais pas si j'ai mal répondu Je ne veux pas après mon départ qu'on commence à convoquer les pasteurs En disant vous avez dit c'est celui de notre église Ce n'est même pas des gens qui sont à la radio qui suivent Il y a quelqu'un, un enfant de l'église Il va là-bas Qu'est-ce qu'on est en train de dire On a trouvé un sorcier qui a dit Vous êtes en train de faire ça, ça, ça avec votre église Un sorcier peut témoigner Merci Alors deuxième question J'ai posé un problème dans le luth-roge Tu en myselfas avec mon corps Mais si je sayinais, je sais que mon corps Est-ce que mon breath in staat Ou par exemple, ma vie des ches Est-ce que mon sang Est-ce que mon sang Est-ce que c'est une mauvaise Est-ce que mon sang On se dé τους Artist On a trouvé un nombre Non Si je suis As-ce qu'elle est N' criterium Est-ce que mon sang Est-ce que je te donne Je vous remercie. Vous avez dit que vous êtes en haut. Vous êtes en haut. On vous remercie. Oui. Ah, merci. Amen. Amen. Non, non. Que l'on est en haut ? Poser la question, ce n'est pas mauvais. Que l'on est bien. Que l'on est bien. Poser des questions, c'est très bien d'ailleurs. J'aimerais aider ce frère sur sa question. La première question, nous allons nous voir après. Je vais bien t'expliquer. Sorcier sanguine Si c'est la maman qui a la sorcierie et que le mari n'en a pas, l'enfant sera déjà sorcier. Si tu prends un bébé d'autrui, tu fais la laiter, tu lui donnes la sorcellerie avec les questions. Nous voulons maintenant entrer dans le message. Le dimanche, il n'y aura qu'à la conclusion, pas de questions. La partie du dimanche va beaucoup te dire. Je vais te présenter l'œuvre que Jésus a fait à la croix dans ma vie. Je vous ai dit que Sankai Musique, c'était lui le démon de Samedi. Dans le secte de Maïkari, il est beaucoup élevé parce qu'il travaille avec lui. Il y a un mouvement qui se fait le Samedi. Les gens sont agités. Quelqu'un peut quitter la maison le Samedi pour revenir le Lundi. C'est un mouvement qui est provoqué par ces démons là-bas. C'est comme ça que vous allez voir même les chrétiens, les musiciens profanes aiment faire leur concert seulement les Samedi. C'est le jour où le diable avait donné à ces démons le pouvoir de régner sur toute la terre. A l'époque de Zahir, c'est Pepe Kale qui était le représentant de Maïkari dans notre pays. Même à l'époque où c'est devenu Congo. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il était mort? Chez le Maïkari, on ne donne pas de sacrifice humain. Tu vas détruire une partie de ton corps. Alors, c'est comme ça que pendant les conseils, quand on regarde et on dit quand même, on m'a donné laissé la place à Papi Tex, lui reculer. C'est le Fombo qui était en train de le laver tailler parce que l'une de ses jambes était déjà pourrie. Il y avait une mauvaise odeur. C'est là qu'il y avait son succès. Pour entrer dans son orchestre, il fallait d'abord adhérer dans leur monde. Personne n'a renversé Pepe Kale dans notre pays. Maïkari, c'est vraiment une histoire compliquée. Et tout le monde, les Luambos que vous voyez, ils étaient dans ce secte là-bas. Amen. Alors, c'est quoi qu'ils font? Si tu dois faire 80 ans sur la terre, ils vont, par exemple, prendre 30 ans. Ils ne vont pas te dire que nous allons te tuer. Ils vont te dire que tu vas aussi travailler pour nous pendant 30 ans. Mais pendant les 50 ans, tu vas régner comme ce n'est pas permis. C'est pourquoi, moi, nous n'allons pas. Vous savez, être converti ou croire, ce n'est que la grâce de Dieu. A Pepe Kale, on avait dit ceci. Va dire au revoir à ta femme, à tes enfants. Prépare tout ce que tu peux faire. Mais dans 10 jours, nous viendrons te récupérer. Il y avait combien de serviteurs dans la ville de Kishasa? Il pouvait aller consulter ces gens-là et on pouvait prier pour lui. Il avait un cœur dur qui puisse me voir, moi, Pepe Kale. Il était entré dans les studios. C'est comme ça qu'il avait la chanson Trahison. Tu ne dois pas avoir pitié. Il était en train de pleurer par rapport à la souffrance que lui-même avait vue. Trahison. Je ne sais pas si c'est le mot. Je ne sais pas si c'est le mot. Alors, il était en train de dire ceci. Au moment où les prêtres étaient en train de bénir le mariage, ils disaient, à partir d'aujourd'hui, vous devenez une seule chair. Mais les jours de la mort, Jésus est en train de voir un mélisier qui est en train de fabriquer un seul cercueil. Alors, quand il était en train de parler des prêtres, ils ne parlaient pas des prêtres catholiques. Dans leur monde mystique là-bas, il y a aussi des prêtres. Il était en train de dire ça par rapport à ces prêtres là-bas. Et il a vu les temps qui lui restaient. Et c'est qu'on lui avait pris. C'est comme ça qu'il a parlé de la trahison. Les gens avec qui j'ai gardé les secrets m'ont trahi aujourd'hui. Je me suis retrouvé seul. J'étais en train de prendre la bière. Le docteur m'a dit qu'avec la bière, tu auras la maladie. Avec la cigarette, c'est la même chose. Je me suis retrouvé seul comme le soleil. Dans cette chanson, il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir. Va bien suivre la musique et tu comprendras. La terre que nous sommes en train de piétiner, c'est elle qui va nous enterrer. Et si vous suivez le début de cette chanson, vous allez comprendre que la chanson commence très bien en vous disant que l'homme qui est venu sur la terre a toujours, un jour, un jour, il doit mourir. Où est-ce qu'il est allé ? Il était mort, c'était dans la douche. Et c'est Madilou qui avait pris sa place. Et il était devenu le représentant de Maïkari. Toujours la même mort. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait eu comme chanson ? Il était en train de dire au revoir. Au lieu d'aller te confesser chez les hommes de Dieu, Leur gay de dit qu'on puisse me voir moi, Madilou, qui es-tu ? Et il est mort. C'est comme ça qu'ils meurent, ces gens-là-bas. Amen. Amen. Au moins, il a donné le nom de Tic Amouane à son album. C'est la chanson qui avait beaucoup de succès dans tous les chansons qu'il y avait. La danse qu'il y avait de Tic Ampa, Tic Ampa. Cette danse, ce n'est pas lui qui l'avait inventée. Il y a Lofombo. Il y a Djuna Bumbaf. C'est lui qui soutenait la casserole de la sorcellerie de cet orchestre. Amen. Amen. En plein concert. Qu'est-ce qu'il y a concert ? En la catamise canaria, que personne ne bouge. Pas le s'assassin à quoi n'est en vocation. Quand on a ce masakai, il y a une joie avec une chica. Il y a un esprit sankai, il y a un esprit qui s'envoit. Il y a un après-concert pour qu'il y a un taquiche qui a beaucoup de monde. Alors, à un moment donné, pendant le concert, il arrêtait. Tous les entourements étaient arrêtés. Et puis, il dit que personne ne bouge. Après, à un moment donné, il disait Sakai. Il demandait au public de répondre. Et pendant ce temps, ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre pour envoûter tout le monde, et à la fin, il devait y avoir un mort ou plusieurs. Amen, Église. Amen. Nous allons maintenant toucher Mopau Mokonzi. Les gens qui connaissent Kofi Olomide depuis longtemps. Les gens qui ont mon âge et ceux qui me dépassent. Il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui. Il n'était pas beau. Les gens se moquaient de lui. Il a utilisé toutes les stratégies, mais il n'y avait pas eu de guérison. Raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène. Il y avait un album qui s'intitulait Zéro Faute. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison au Mont-Fleurier. Alors, c'est la sirène qui était en train de laver Kofi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. Non, en 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas de choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réelle magie. L'Oriane, Aristote, ce sont ses enfants. Junia, ce n'est pas son enfant. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour Junia, sa fille. L'autre album, c'était Efracata. C'est toujours le nom de la sirène. C'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Kofi parce qu'il est en train de faire des hologes aux femmes. Il ne fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. C'est lui qui aime Kofi automatiquement, il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi j'ai dit. Je vais te donner des preuves. C'est lui qui a amené l'église de Necromancie dans notre pays. C'est-à-dire, tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. La mission qui lui a été confiée c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injuré les hommes de Dieu. C'est lui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Vous savez les choses qu'il est en train de planifier. Il est en train de planifier. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Le premier musicien qu'il est en train d'avisager Il est en train de voir Mike Calambay en disant qu'il sera mon musicien. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Calambay. Il est en train de lui donner des éloges par rapport à Bongang. En lui disant que si tu viens chez Cartier Latain tu vas encore évoluer davantage. Il est en train de deviser la soeur Lord Mbongo. En tout cas, je vais la déshabiller. Et toi, tu as cru à cause de la chanson de Lord Mbongo. Et tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Tu deviens fanatique de cet homme. Automatiquement, tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que c'est un antichrist. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de fois on le voit à la morgue ? Avant de faire sortir l'album Magie. Il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas. Il a même enlevé les dents après avoir fait le rapport sexuel avec ce corps là-bas. Il avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson. Parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui avait demandé. Les tatouages, quand les musiciens qui sont au quartier latin, ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas, de la necromancie. J'étais en train de témoigner dans une église à Kishasa chez ma campagne. Je ne les citais pas. J'ai utilisé ça en parabole. Dans le monde Amostrong, il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde vont l'adorer là-bas. C'est comme ça qu'il est orgueilleux tel que nous le voyons. C'est quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés. Même devant sa maison, il y a ces symboles kabbalistiques. Les seigneurs soient loués. Nous entrons maintenant dans la génération Wengé. L'orchestre avait commencé en 1982. Wengé avait commencé en 1982. Donc tu ne peux pas nier parce que tu n'étais pas là. C'est Didier Masséla qui était le promoteur de l'orchestre. Dans l'année 88, ils ont fait sortir le premier album Moulolo. Avant que l'album ne soit sorti, ils ont allé chercher leur fétiche. c'est les mêmes marabouts qui avaient donné le pouvoir au groupe ZAïko. Moi, je ne veux pas vous donner ces histoires là-bas. C'est vous qui allez remplacer la génération ZAïko. Vous qui suivez la musique qu'à un moment donné ? Regardez, à partir de 1988, ZAïko n'avait plus les succès. C'est Wengé qui avait pris les choses en main. Le marabout leur avait dit ceci, au milieu de vous comme vous êtes là-bas, avant de sortir votre deuxième album, quelqu'un d'entre vous doit mourir. Il y avait Werasone, Marie, Paul, Jibémpiane. Et Didier Macella était aussi du nombre. Ils ont cité un soliste. Ils ont cité son nom. vous voyez ce que le marabout avait fait. Amener sa photo et tout le monde doit y poignarder son couteau. Après cela, il y avait eu une grenouille et il avait demandé à l'un d'entre eux d'avaler cette histoire. pré-concert à Takufo. Et vous qui venez de faire ça, vous allez attendre qu'il puisse monter le premier. Quand il va monter le premier, après le concert, il va mourir. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont des insensés ? Ils sont en train de chanter et de s'en soucier de lui. Dans la chanson de Coco Madimba, ils sont en train de regretter comme est-ce qu'il est mort et c'est des enfants or c'est 100 qui sont les promoteurs de sa mort. Là-bas, il s'agissait d'un crapaud. Et maintenant, il s'est regardé. C'est lui qui va avaler le crapaud. C'est celui-là qui sera le chef de votre orchestre. Et quand vous allez faire sortir l'album, c'est lui qui sera le premier à avoir les succès. Vous savez, Jibempiana. C'est quelqu'un qui est né avec un bracelet à la main. Son père, c'est quelqu'un qui aimait trop les fétiches. Et c'est quelqu'un qui a aidé même son père Mobutu avec des fétiches. C'est lui qui avait accepté d'aveler ça. Il avait pris tous ses pouvoirs là-bas. C'est comme ça quand ils ont commencé avec Owinge, il avait dominé sur tout le monde. au moment où ils ont fait sortir qui n'est bougé, c'est la chanson qui avait amené les succès dans l'album. Au moment où ils travaillaient, ils sont arrivés à San City. qu'il y a un bâtiment qu'on appelle San City. Blaise Bull avait commencé avec un problème de toi. Tu as vraiment dirigé notre groupe. Maintenant, nous voulons changer de président. Ce n'était pas un problème d'argent. Au moment où il avait vomi la chose, tout le monde a eu peur. alors c'est lui qui se sent fort qui vient me suivre que tout le monde reste. Maintenant, le roi de la forêt il est allé dans son village natal. Ils se sont rencontrés avec les prêtres de Kikuit. Ils l'ont envoyé en Chine. Il avait beaucoup voyagé avant des musiciens. Il ne cherchait pas les musiciens, il cherchait des pouvoirs. Parce qu'il connaissait la force qu'avait son ami. En Chine, il était allé dans la 36ème chambre là où il y a là-haut. C'est tout. Au moment où il avait vu, on lui avait donné un livre. Il y a sept secrets de Kung Fu. Il y a eu qui n'a pas eu sa sa musique. C'est pourquoi il a intitulé l'album que c'est Opération Dragon. Une fois que il a vu Karateka il est retourné dans un film intitulé Opération Dragon. Il y a eu des karaté ou des musiques. Alors, les sept secrets de Kung Fu qu'on avait donné à ce Karateka là-bas, on lui a donné ça dans la musique. C'est comme ça qu'il a un album qu'il a intitulé Opération Dragon. Il avait fait sept jours qu'on lui avait donné le totem de léopard. On avait tué un léopard et on lui avait donné le cœur de ce léopard là-bas. Et quand tu regardes les yeux de léopard ce sont des yeux très compliqués. Il a pris tous les caractères qu'avaient les tigres. Regardez la manière dont il se met dans une chaise. Et vous allez même voir comme le léopard s'est sacié. Même par la bouche vous voyez que ça c'est un léopard. Les deux mots qu'on lui avait donnés c'est tout même dans la Bible. C'est lui qui est en train de contrôler l'orchestre maison mère. Alors c'est comme ça qu'Edingo le catcheur dit si ce type là-bas pouvait être un catcheur c'est lui qui pouvait me gagner parce que nous nous sommes arrivés juste au salon lui était en train même dans la chambre. Après avoir quitté la Chine il est allé à Rome. C'est là qu'il a été consacré. On lui avait donné les tuniques de prêtre. C'est comme ça qu'il avait présenté son premier album Force d'intervention rapide. Avant maintenant de faire sortir l'album. Avant de faire sortir un album dans sa maison il y a une chambre noire. Dès qu'il y entre il va faire 7 jours il y aura des compositions de son corps mais après cela quand il va entrer dans le studio son album fera beaucoup de succès. Vous savez Kibusampipa ce qui amène les ténèbres. Au moins il avait fait sortir cet album il avait encore monté des dimensions. Le feu qu'il déclare ce n'est pas n'importe quel feu J'aimerais que nous puissions lire un passage Et vous les fanatiques de la maison mère vous êtes liés à ce des démons. Qu'est-ce que tu vas devenir quand tu dors chez lui? Nous sommes dans Juge chapitre 16 verset 23 Juge chapitre 16 verset 23 la Bible nous dit ceci Or les princes de Philistin s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon 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 c'est celui qui a des problèmes Dagon c'est un démon les Philistins l'appelaient Dieu les princes des Philistins se sont cotisés dans un grand sacrifice pour aller offrir ça à Dagon pourquoi? Parce qu'ils ont capturé Samson Samson avait 7 cheveux à la tête c'est là qu'il avait sa force au moment où le diable l'avait imité c'est comme ça qu'on met même dans les têtes des satanistes ces 7 cheveux là-bas c'est comme ça qu'il avait intitulé son album Alakelele c'est les dragons qui lui avaient demandé de faire ces 7 tresses à la tête alors même les femmes aujourd'hui demandent quand on doit lui faire les tresses non faites moi Alakelele on arrive ici on dit tu seras la tête et non Alakele quand tu arrives à la maison tout le monde derrière l'autre en disant maintenant nous sommes Alakelele en train de danser ils sont en train d'amener la complication dans le monde de Dieu c'est à cause de cette chanson seulement c'est comme ça qu'il avait mis ces 7 tresses à cause de la recommandation que Dagon lui avait fait Dagon que vous voyez chez les Jamaïcains on l'appelle Dja même en Afrique du Sud le 11 février 1992 quand le leader était en prison 1991 à sa sortie ce n'est pas le Dieu créateur qu'il est en train de citer en disant Amandja dans chaque pays le diable a déjà placé un prince de ténèbres qui est en train de contrôler ce pays ces Dagon on l'appelle de l'autre côté Dja chez les Jamaïcains et l'autre aussi appelé Dja alors le prince qui a été placé dans notre pays se trouve dans le fleuve on l'appelle Monama c'est celui-là Evoko avait chanté une chanson pour lui quand vous voyez Dube en conseil celui qui est déjà mort alors vous le verrez à un moment donné il fait arrêter la musique commence à sauter en disant Dja Dja alors tout le monde devient excité il commence à faire cela là on est en train de vous parler de ces dragons là-bas Dagon Dagon quand ils ont terminé c'est comme ça qu'ils ont été contents parce qu'il y avait un feu il avait accepté dans tous ces cris il manque jamais le feu le feu les feux qu'il est en train d'implorer là-bas c'est les feux de ces dagons alors c'est comme ça quand tu entres dans son orchestre il va te faire passer il va faire des cérémonies sur toi quand tu vas quitter l'orchestre tu ne vas pas évoluer là où tu vas aller dans l'être qu'est-ce qu'il leur avait dit quand vous étiez en train de manger ne saviez pas que c'était pour les chats ne sois pas fanatique de ce frère c'est quelqu'un qui a déjà fait des pactes terribles avec le diable à cause de son succès et il y a d'autres personnes qui l'honorent même des grandes autorités sur le plan mystique il est au-dessus d'eux son royaume se trouve dans le monde des pandémiums c'est comme ça qu'on l'appelle le roi de la forêt même les papas les saluts ils sont en train de s'incliner pourquoi ? parce que dans leur monde là-bas il est au-dessus de tous ces gens là-bas je vais vous donner un petit signe quand on appelle tous les musiciens par les ministres lui l'a récemment les derniers souvent un jour ils ont essayé leur dimension avec papa pourquoi il y va les derniers parce que c'est un roi à l'entrée et papa lui avait demandé d'entrer en premier et là il avait fait ainsi qu'il a toujours fait les gens ont cru qu'il était en train de faire ça pour s'évanquer il y a d'autres fers en train de marcher ils se sont en train en disant quelle boule ils sont en train de faire ce sont des incantations que vous êtes en train de faire sans les savoir et papa lui aussi salutations devant mari de marigouille quand vous le voyez avec Oase il se salue comment Oase quelque part là-bas à lui il dit mangro cocoto et ils sont dans ce sont des liens de fraternité c'est dans leur secte où ils sont quand tu entres dans ces sectes c'est comme ça que vous avez commencé à vous saluer la salutation des dja ils se font comme ça et puis il dit yelaz c'est mauvais à ton nom je suis jeune fille en disant coco laisse moi te dire l'ignorance c'est une arme efficace que le diable utilise tu ne dois pas imiter le monde je serai ennemi de dieu et la bible dit même cela celui qui aime le monde sera l'ennemi de dieu ces choses nous devons les laisser à eux-mêmes que le seigneur soit loué quelqu'un m'avait posé la question en disant pourquoi Oase on fait des choses pareilles alors il y a une chanson qu'on voyait dans les clips à la fin de la chanson quand il est allé avec cette femme il avait fait encore ce mouvement même dans la position qu'il prend quand il est dans une chaise c'est toujours la même position je t'avais dit que la socialité peut se cacher mais les signes sont visibles il est en train de refléter l'image de léopard qu'il a en lui c'est comme ça dans beaucoup de ces clips avant que l'équipe ne commence on nous demande d'abord l'offard c'est même ça son totem qu'il est en train de présenter tu ne dois pas être fanatique des Zamba Playa quand je vais arriver à Kine je dois arriver aux Zamba Playa qu'est-ce qu'il y a là-bas tu ne dois pas être son fanatique bien que dans leurs chansons il y a des conseils mais là dans la profondeur ils sont en train de travailler avec la sorcellerie il avait l'orchestre qu'on appelait l'Antichoc qui avait beaucoup cartonné à l'époque des Zahir il avait connu un mariage avec une fille mais qu'on l'avait arrachée après les gens qui ont mon âge et qui sont plus grands que moi il avait donné à une chanson le nom d'une femme et beaucoup de gens ont donné ces noms à leurs enfants tu as un peu la chanson et tu verras ce qu'il est en train de dire des grandes autorités et la femme tous les musiciens font des éloges sur les femmes mais la manière dont il a fait ces éloges c'est vraiment différent parce que c'est de la femme dans le monde mystique si elle est en train de se promener en cours de route quand elle est en train de se promener les gens en regardant leur cour s'est cassée même il s'est tombé même à l'hôpital et il est en train de dire qu'elle avait des parentes avec les sujets beaucoup de parents beaucoup de parents ont donné ces noms à leurs enfants mais ils ne savaient pas qu'ils étaient chiches amen le démon le dimanche nous avons encore le temps parce que nous devons arrêter à 19h je dois beaucoup parler parce que demain il n'y aura pas de rencontre seulement le dimanche dimanche Astaros Astaros c'est lui le démon de dimanche et c'est lui qui amène le rapport de tous les démon qui se rencontrent pendant la semaine son ciel se trouve à Fungurume ici au Katanga à partir de lui ma prédication yote na pitaka mou ma église c'est qu'on a contrôlé c'est qu'on a appelé mon monde il y a ténèbre alors à partir de lui toutes les prédications qui se passent c'est lui qui prend le rapport et amène ça dans le monde des ténèbres c'est à partir de lui que les églises qui n'ont pas Dieu sont en train de travailler c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai exhorté que ma église est-ce que ma prédication il faut qu'il y ait préparé il faut qu'il y ait une bonne nouvelle la dimanche alors c'est comme ça que je demande à beaucoup des églises qui sont en train de bien prier en leur disant que vous devez pratiquer du bon à partir il y a une boule de cristal il y a un produit alors Lucifer avait le besoin de trouver un million de personnes dans notre continent alors on m'avait signalé à partir de ma pierre de la pierre que j'avais en disant les médicaments qui viennent avec ce sont les médicaments qui nous appartiennent vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite waouh ça va être chaud vraiment chaud il n'en serait pas rien